Sur cette course je vais tout simplement faire le meilleur résultat de ma vie en première catégorie C'est juste une course incroyable avec près de 75 km parcourus en échappé Et je vais me battre jusqu'au bout pour obtenir le meilleur résultat possible Et salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour la course de Châteaubriand en Open 1 Et aujourd'hui je vais faire la meilleure course que j'ai jamais réalisé dans cette catégorie En allant chercher un résultat vraiment super Sur cette course il faut savoir que je m'étais dit au début de la course Les 3 premiers tours je ne bouge pas Tout simplement parce que j'étais fatigué de la veille Donc je me disais voilà je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour me mettre en place Pour préparer mes jambes, me chauffer Et en plus ce jour là il faisait particulièrement chaud Donc je voulais pas partir trop fort C'est une course qui est très usante C'est un circuit que j'ai l'habitude de faire Ça doit faire 4-5 fois que je la fais cette course Et tous les ans il se trouve que je suis tout le temps à l'avant Donc c'est une course qui me réussit plutôt pas mal d'habitude Vous allez voir que de l'autre côté du circuit il y a une côte qui est très difficile Mais que je peux passer vis-à-vis de mon poids Ce qui fait que je m'en sors pas trop mal sur un circuit comme ça en général Et les courses usantes c'est toujours quelque chose que j'aime bien Parce qu'à la fin il y en a partout Tout le monde est à bloc et c'est là que je m'en sors le mieux Donc vous allez voir que encore une fois ça va être le cas Et du coup je vais vous expliquer aujourd'hui comment je m'y suis pris Comment ça s'est passé et quel résultat j'ai été réussir à chercher à la fin de la course Sur ce début de course comme vous pouvez voir ça part pas trop vite Moi de toute manière pendant 3 tours je décide de rien faire C'est à dire que je vais rester au chaud dans le peloton Certes c'est risqué parce que si la bonne échappée part Bah je serais pas dedans Mais d'un autre côté je me disais que sur une course aussi usante, difficile Et avec la chaleur qu'il fait La bonne échappée partirait pas aussitôt Et vous allez voir que je vais avoir raison Et avant que la course prenne trop de vitesse Je vous invite à liker cette vidéo C'est vraiment super important Et si tu fais pas encore partie de l'équipe Je t'invite à t'abonner Comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos Et d'ailleurs la prochaine vidéo ça sera l'étape du Tour de France Je sais pas si vous connaissez C'est une cyclosportive avec près de 16 000 participants 5 cols, 4 200 mètres de dénivelé Donc je compte sur vous pour être au rendez-vous Vendredi prochain à 18h En tout cas moi de mon côté je vais faire au mieux Pour aller chercher un bon résultat Mais avant ça j'ai participé à cette course Château-Briand Et vous allez voir que je vais bien m'en sortir J'accélère jusqu'au kilomètre 3 Où on est au pied de la fameuse côte De l'autre côté du circuit Et c'est là que ça va être forcément le plus difficile pour moi Actuellement je suis placé du coup au coeur du peloton Et dans cette côte je vais directement analyser Que pour rester au contact dans les roues Au sein du peloton Je tourne environ à 400 watts Pendant quelques dizaines de secondes Parce qu'après il va y avoir un deuxième palier de cette côte Qui va être moins difficile Moins de pourcentage Même s'il faut être très vigilant Parce qu'en général c'est sur ce deuxième palier Où tout le monde est à bloc Que la course se fait Un peu plus tard dans la course bien sûr Parce que là on est vraiment au tout début Mais du coup directement je me rends compte que 400 watts, 500 watts sur quelques secondes comme ça C'est quelque chose que je suis capable de faire Même si ça reste un effort difficile Je me dis ok ça va le faire Et c'est justement après trois tours de circuit Que je rallume la GoPro Tout simplement parce que ça y est Je suis placé à l'avant du peloton Et au moment où je suis remonté Il se trouve qu'il y a eu une attaque Que j'ai accompagnée Et regardez là On est en train de sortir du peloton A ce moment là il y a une cassure derrière nous On est échappé tout simplement Il n'y a plus personne devant Il y a eu plein de tentatives sur les trois premiers tours Comme je vous l'avais dit Aucune n'a été au bout Et là on est en train de s'échapper du peloton Ça roule très fort Mais pour l'instant je ne force pas trop Regardez je suis à 160 BPM Franchement moi qui peux monter jusqu'à 200, 205 BPM Je suis plutôt bien Là ça se regarde Plus personne veut rouler Le peloton va revenir sur nous Là j'étais un peu déçu Et là regardez ce qui va se passer Il y a le coureur à gauche qui va attaquer Qui est un très très bon coureur Donc moi directement je suis vigilant Et quand d'autres coureurs vont attaquer Comme par exemple Perrin qui est juste devant moi ici Je sais que c'est des gars qui sont très forts Je sais qu'aller avec eux en échapper C'est une très bonne chose Donc là j'accompagne Et là ce qui se passe C'est que derrière encore une fois Vu que ça fait énormément de fois Qu'il y a des attaques Que ça attaque, attaque, attaque Les mecs ils commencent tous à être à bloc Contrairement à moi Qui du coup depuis le début Je n'ai rien fait du tout Là je peux accompagner Sans même trop forcer Regardez je suis à 180 BPM Mais au final je suis plutôt bien Et surtout je suis placé au bon endroit Au bon moment Là le peloton Il est un petit peu plus loin derrière On a commencé à créer la cassure Qui va changer toute la course Pour l'instant on n'a pas un gros écart Qui va nous permettre d'aller au bout Mais c'est comme ça que ça commence Et là pour l'instant Ça s'organise petit à petit C'est un peu difficile Mais ça y est Regardez Les relais commencent à tourner Et directement ça y est Tout le monde va tourner Parce qu'on veut tous que c'est échappé Aille au bout Et après plus d'un kilomètre déjà échappé du peloton Le peloton commence à avoir de plus en plus De retard sur nous Et là je me dis Là ça sent très très bon Et là j'ai eu l'oeil J'avais dit Pendant trois tours je fais rien Au moment où je remonte Je prends une échappée Et ça semble la bonne échappée Si ça c'est pas beau C'est vraiment parfait Là on est juste avant La grosse côte du parcours Et je vais commencer à sauter Les relais On va dire intelligemment Car je sais que la côte Ça va être le truc décisif Donc là je vais pas prendre de relais Jusqu'au pied de la côte Parce que je sais que si je passe la côte Avec l'échappée A ce moment là de la course Voilà Ça sera fait Le plus dur sera fait Nous serons échappés Dans la potentielle bonne échappée C'est pour ça qu'ici je me permets De pas prendre les relais Car je le sais très bien Déjà je suis le seul Deuxième catégorie Dans l'échappée Donc je suis techniquement Le plus faible Et je le voyais bien De toute manière dans la côte Ils sont beaucoup plus forts que moi Donc là j'ai fait le bon choix C'est de garder un minimum de jus Avant la côte Parce que c'est la côte Qui va se monter bien sûr Le plus vite de la course C'est la côte De la création de l'échappée Donc là je vais Je vais serrer les dents Tout simplement Je savais que c'était Le moment décisif Le moment qui allait être difficile Donc là forcément Ça envoie des watts Et du coup On va s'accrocher Et encore je trouve Que c'est pas monter Si fort que ça Parce que dans l'échappée Tout le monde avait de l'expérience C'est à dire que tout le monde savait Que ça servait à rien D'attaquer trop fort dans la côte Ce qui était important C'est une fois le sommet atteint Donc on va y arriver bientôt C'est savoir ré-enchaîner Ré-appuyer après la côte Et réussir à maintenir l'effort C'est ça le plus difficile Et c'est là où le peloton Lui va ralentir C'est donc là que nous On va pouvoir prendre Un maximum d'avance Et là On arrive à un stade Où le peloton On le voit même plus Donc c'est très très bon signe Moi je suis à 190 BPM Donc là je commence à être Bien à bloc Mais ça y est regardez J'ai passé le sommet Avec le groupe de tête Là pour vous dire J'étais vraiment heureux Au fond de moi Parce que C'est tout simplement La première fois Que je suis vraiment Échappé en open 1 La semaine d'avant J'avais réussi à aller jouer A l'avant du peloton Ce qui était déjà beau Parce qu'en début de saison Je vous rappelle qu'en open 1 Je galérais en queue de peloton C'est quand même Une grosse nuance à apporter C'est qu'en début de saison J'arrivais à peine A finir les courses en open 1 La semaine d'avant J'arrivais à jouer Un petit peu en tête de peloton Mais j'étais un petit peu en dessous Et je n'avais pas réussi A faire la différence Ici Je suis échappé En open 1 Sur une course Qui est en plus Très difficile Et dans l'échappé Là il n'y a que du moment Il y a une partie des coureurs Que je connais Qui sont particulièrement très forts Et les autres Je ne les connaissais pas Mais ils étaient aussi très forts Donc là On arrive dans la partie Un peu plus descendante du circuit Une grande ligne droite Qui va nous mener quasiment Jusqu'à l'arrivée Et là il faut serrer Il faut serrer les dents Tout simplement Il faut s'accrocher Et c'est ce que je vais faire Je prends l'air lait Parce que tout simplement Si un gars dans l'échappé Ne prend pas l'air lait Ça peut désorganiser tout le monde Parce que s'il y en a un Qui ne prend pas l'air lait Les autres vont se dire Bah moi je n'en prends pas non plus Plus personne ne roule Et on se fait reprendre Alors moi je ne suis pas du tout Au niveau de mes adversaires Mais je prends quand même l'air lait Parce que l'idée c'est de Tout de même motiver les troupes Enfin il ne faut pas En tout cas il ne faut pas Les démotiver Et du coup je fais ce que je peux Je suis vraiment A la limite Haute Mais je m'accroche Et l'objectif maintenant Ça va être de rester dans cet échappé Jusqu'à la fin de la course Ça fait 27 kilomètres Qu'on est échappé Et l'échappé se désorganise On est dans la côte du circuit On a fait 3 tours de plus Et regardez L'échappé se coupe en deux 5 coureurs se font la malle Et là je me dis Mince En fait je n'étais pas très bien placé J'étais en queue d'échappé A ce moment là de la course Et quand les 5 coureurs s'échappent Et bah je ne prends pas la roue Et du coup je me dis Il faut que j'aille Il faut que je fasse le jump Et au moment où je veux faire le jump Regardez 2 coureurs me prennent l'air lait Ces 2 coureurs là N'étaient pas dans l'échappé Et du coup je me retourne Et je me rends compte que 10 coureurs sont revenus sur nous C'est à dire que On était 10 plus ou moins devant Là maintenant on est dorénavant 20 Dont 5 qui se sont un petit peu fait la malle Et au moment où je décide de faire l'effort Parce qu'en fait je m'en voulais J'étais techniquement capable de les accompagner Ces 5 là J'ai pas été au bon moment Donc je m'en voulais J'ai dit il faut que je fasse le jump Maintenant Et au moment où je veux faire le jump Un groupe de comptes revient Et ils font l'effort à ma place C'est à dire que Même là où je devais faire un effort Qui du coup était bête Et dommage Bah c'est le groupe de comptes Qui va le faire pour moi Donc en fait là On est dans une situation idéale Où du coup les 5 coureurs Qui se sont échappés A ce moment là Bah on va les reprendre On va les reprendre Plutôt facilement Parce que du coup On est plus 5 à essayer de revenir sur eux Mais 15 à essayer de revenir sur eux Grâce aux 10 nouveaux Qui viennent de revenir en contre sur nous Et sur ces 10 personnes Il y a aussi beaucoup de beau monde Autant vous dire que du coup L'effectif de l'échappé Est vraiment idéal On est une petite vingtaine Ce qui signifie que là Pour tout vous dire Le peloton ne reviendra jamais La gang va se jouer Dans ce groupe Et là maintenant L'objectif pour moi Ca va être Dans un premier temps De rentrer dans le top 15 Parce que c'est quelque chose Que j'ai jamais réussi à faire En Open 1 Cette année ma meilleure place En Open 1 Il me semble C'est 21ème Et du coup Finir dans le top 15 Aujourd'hui Serait pour moi Déjà une belle réussite Et ensuite Bien sûr Aller chercher la meilleure place possible Pour aller peut-être Titiller la victoire Si possible 70ème kilomètre Ca fait plus de 55 bornes Qu'on est échappé Là Ca commence à être dur Pour beaucoup de monde Ca se regarde énormément Et en fait Sur une course usante Comme celle-ci Ce qui est marrant C'est qu'en fait Tout le monde est à bloc Personne veut faire les efforts Du coup Même des attaques Assez anecdotiques Peuvent devenir des attaques Qui peuvent être décisives Et regardez Là ça attaque Personne veut y aller Et moi techniquement Regardez Je suis à 165 Je force pas Mais je me dis Faut pas que j'aille Faut que je garde des forces Pour la fin La course est encore longue Et du coup Tout le monde se dit ça finalement Donc là Quand il y a un autre coureur Qui y va J'y vais Et ce qui va se passer là Pendant une dizaine Vingtaine de kilomètres C'est que Tout le monde va attaquer Ca va être totalement désorganisé Et ça va sortir de partout C'est à dire que Plus ça va aller Plus il va y avoir des mecs Qui vont sortir Des mecs qui vont se faire reprendre C'est une catastrophe Niveau organisation Et pour moi Forcément C'est vraiment pas La meilleure situation Moi l'idéal Ca aurait été que le groupe Reste compact Jusqu'à la fin Que je puisse faire le sprint Avec le groupe de tête Et au sprint Vu que je m'en sors plutôt bien Aller chercher un bon résultat Là le fait que ça attaque de partout Pour moi C'est pas idéal du tout Parce que ça me demande De faire les efforts moi-même Et étant Déjà juste Au sein de cet échappé Bah forcément Aller faire les efforts moi-même C'est quelque chose Que j'ai pas envie de faire Et du coup J'essaye de garder des forces Et regardez J'essaye quand même D'accompagner Les mecs qui attaquent Parce que si je les accompagne pas Personne le fera pour moi Et sur une course comme ça C'est hyper important Comme je vous ai dit Ca fait 5-6 ans Que je fais cette course Quasiment tous les ans Il me semble J'ai toujours été Dans les groupes de tête Pour jouer la victoire Donc ce circuit là Je le connais bien Les courses usantes en général C'est des trucs que moi J'aime bien Et là Ce qui s'est passé Quand même Au fond de moi C'est que Vu que c'était en open 1 C'est à dire Une catégorie au dessus de la mienne Il y a eu quand même Beaucoup de moments Où je me suis dit Faut que j'en garde sous la pédale Il reste encore 30 bornes Et en fait J'en ai gardé vachement Sous la pédale Là où Peut-être qu'en open 2 J'aurais été chercher plus souvent Peut-être que j'en aurais gardé moins Et peut-être que ça aurait été Plus efficace Ou peut-être que j'aurais explosé Ca on saura jamais Mais voilà Ce que je tiens à dire C'est que J'aurais pu en faire plus Je pense A ce moment là de la course Quand ça attaquait de partout Mais J'en ai trop gardé Ce qui fait qu'au fur et à mesure Des kilomètres Il y a des petits coureurs Qui se sont échappés Un par un Un plus un Ca fait beaucoup de coureurs Qui se sont échappés Et plus ça allait Plus on jouait une place Qui était moins bonne C'est à dire que Il y en a deux devant Puis trois Puis deux Puis un Ce qui fait que plus ça va Plus la place qu'on joue Elle est de moins en moins intéressante Et moi mon objectif Je vous le rappelle C'est tout d'abord De rentrer dans le top 15 Mais ensuite d'aller chercher La meilleure place possible Et à chaque fois qu'il y a une personne De plus devant C'est une personne de plus devant moi Ce qui veut dire que je perds une place Donc Moi ça me plaît pas du tout A ce moment là de la course Franchement Je pense que j'aurais pu Et j'aurais dû Accompagner beaucoup plus Même si j'ai accompagné Plusieurs tentatives J'ai pas eu de bol C'est que celles que j'ai accompagnées N'ont pas fonctionné Celles où j'ai pas été Ont fonctionné Et à ce moment là de la course Du coup J'ai perdu pas mal de place Point important à souligner Dans cette course C'est qu'il faisait extrêmement chaud Du coup j'ai pris Énormément de bidons Regardez là j'en prends un Je vais même en prendre un deuxième Sur le même tour J'ai pris jusqu'à Six bidons je crois Plus les deux que j'avais au départ Ce qui représente quand même Pas mal de bidons Sur la globalité Mais il faisait super chaud Donc s'arroser C'était primordial Et ça a vraiment Changé la course Sans ça je pense que J'aurais pas fini la course Donc merci à toutes les personnes Qui m'ont donné des bidons Sur le bord de route Et maintenant Bah regardez Ça se regarde Énormément Dans l'échappée Personne veut y aller Mais tout le monde attaque C'est assez particulier En fait C'était bizarre C'était très très désorganisé Et moi j'étais pas à l'aise Avec ça J'accompagnais comme vous pouvez voir Dès que certains coureurs attaquaient En particulier celui-ci Donc il me semble C'est Valentin Roth Qui est lui Un coureur très expérimenté Qui a gagné Plusieurs courses En open 1 Et le fait Que j'accompagne à chaque fois Que lui sorte Je pense que c'était pas une bonne idée Parce que Tout le monde se disait Plus ou moins la même chose Ce qui veut dire qu'à chaque fois Que lui sortait Personne le laissait sortir Donc en fait L'accompagner c'était pas un bon choix Des fois il faut mieux Accompagner des coureurs Un peu moins fort Mais qui ont l'autorisation de sortir Plutôt que d'accompagner des mecs comme lui Qui ont pas l'autorisation Et au final Bah je l'accompagne pour rien Voilà C'est J'ai enchaîné un petit peu Les erreurs sur cette Presque fin de course là 75 km Et du coup Ça C'est dommage C'est dommage Mais je vais apprendre Parce que C'est la première fois Que je suis en open 1 devant Comme ça là On a fait quand même en totalité 75 bandes d'échappées Parce qu'on va aller au bout Le peloton ne reviendra pas Ça le peloton Je sais pas combien de temps Il avait de retard sur nous Mais il était beaucoup trop loin Et sur 75 bandes d'échappées Moi je suis devant depuis le début C'est à dire que Je suis parvenu dans le contre plus tard J'étais devant depuis le début Et c'était quand même Une très belle course Mais à ce moment là Précisément Je pense que J'aurais dû faire autrement On se retrouve à 10 km de l'arrivée Nous sommes 8 dans le Le reste de l'échappée Ce qui n'est pas encore sorti C'est à dire que depuis tout à l'heure Ça sort un par un par un À l'avant Et du coup là On se bat pour une 13ème place Et ça Ça m'énerve Donc là Après la côte Ce que je vais faire C'est que je vais Prendre un bidon Et je vais Continuer l'effort Tout simplement Parce que En fait Ça m'énerve Parce que Dans notre groupe Ça s'entend très peu Là regardez Du coup Simon va me prendre un relais Et il va me dire Quentin faut qu'on y aille Faut qu'on sorte Parce que En fait on se regarde trop Devant nous Il y a des coureurs Qui sont tous un par un Si on réussit à sortir De ce petit groupe restant D'échappés On peut peut-être revenir sur eux Et aller grappiller des places Une par une Et c'est ce que j'ai envie de faire Donc c'est pour ça Qu'avec Simon là On va essayer de faire l'effort Qu'on se met à bloc Pour essayer de sortir Du reste de l'échappé On est à environ Ouais 8 personnes Pour une 13ème place Et une 13ème place C'est très cool Parce que ça rentre dans le top 15 Et c'est encore dans mes objectifs Mais une 13ème place Ça veut dire qu'il faut que je fasse Dans les deux premiers De ce groupe Pour rentrer dans le top 15 J'ai pas le droit L'erreur au sprint final Là l'idée c'est quand même D'essayer de revenir Sur ceux qui sont sortis Pour essayer de grappiller Des petites places Sur une course comme ça C'est comme ça que ça se fait C'est à la fin Qu'il faut savoir tout donner Malheureusement Je vais être un petit peu juste Et le groupe va revenir sur nous En fait j'étais pas assez Aérien Assez supérieur à mes adversaires Pour me permettre de sortir Dans les roues Ça va Je suis arrivé à un stade Où j'arrive à accompagner Les échappés Mais je suis pas encore au stade Où je écrase les échappés J'en suis encore loin J'ai encore à progresser C'est normal C'est déjà la première fois Que je prends une échappée En open 1 C'est déjà beau Donc faut que j'accepte Que je n'étais pas le plus fort Ce jour là Et que du coup Bah avec le temps Je progresserai encore Et d'ici la fin de l'année J'espère que j'arriverai A faire des meilleurs résultats encore Et d'ailleurs là Encore une fois On est en open 1 Moi je suis un coureur En open 2 Quand je vais recourir en open 2 Je pense que ça va me sembler Facile à comparer Donc en open 2 L'objectif Encore une fois Comme depuis le début de saison Ça sera la victoire On se retrouve à 1 km De l'arrivée Nous sommes au 99ème kilomètre Et là ça se regarde très fort Forcément Bah dans le dernier kilomètre Tout le monde a envie De faire la meilleure place possible Actuellement Il y a 12 gars Qui sont 2, 2, 3, 1, 2, 3 Enfin Plein de petites grappes Qui sont parties Au fur et à mesure de la course Et là on se joue Une 13ème place Une 13ème place Ça veut dire que c'est le top 15 C'est le fameux top 15 Que je visais au départ de cette course Que je trouvais déjà inespéré D'atteindre Mais là si je veux rentrer dans le top 15 Faut que je fasse dans les deux premiers du groupe Au sprint final Donc là je suis hyper concentré J'ai qu'une envie C'est de gagner ce sprint Et je vais tout faire pour Comme vous pouvez le voir Je suis en 3ème position Très très bien placé Avec le premier coureur Qui indirectement Nous fait un train Et va nous permettre D'arriver Quand même Un minimum lancé Au pied de la côte de l'arrivée Pour le sprint Et regardez c'est parti Ça attaque sur la gauche Ça lance le sprint Et là on a donc un coureur Qui est plutôt fort en ce moment Qui marche très très fort Qui m'envoie le sprint Tel un poisson pilote Totalement parfait pour moi Et là ça y est Je sens que ça remonte à ma gauche Donc je lance mon sprint réel Je fais tout pour passer Cette ligne en tête de la course Je mets plus de 1000 watts Et je vais traverser cette ligne A quelques mètres devant Le deuxième Et donc finir cette course En 13ème position les amis Je suis très content De terminer 13ème C'est pour moi Inespéré quasiment D'avoir fini aussi bien Une course aussi difficile En open 1 Un circuit aussi usant Sous la chaleur Enfin Beaucoup de choses Qui prouvent que j'ai Énormément progressé cette saison J'espère que vous êtes fiers de moi D'ailleurs j'ai terminé Deuxième open 2 Vu que le premier Il est sur le podium J'ai même été appelé sur le podium J'ai donc été récompensé pour ça C'était une petite récompense bonus Qui n'était pas destinée à la base Mais qui fait très plaisir Et qui prouve que j'ai quand même passé un stade Merci beaucoup de me suivre Au fil des vidéos Chaque semaine La prochaine vidéo C'est l'étape du tour Vous savez La fameuse cyclosportive Avec 16 000 participants Ça va être incroyable Soyez au rendez-vous vendredi prochain Moi en attendant Je vous dis A la prochaine Bye bye T'as pas entendu à la fin de l'année Tu t'es dit Il y a d'un 13 devant Si mais j'espérais qu'il y en avait moins Ah t'es espérais que je me sois trompé Ah mince Non bah après De toute façon je l'aurais prévu Je suis le premier de l'ombre Mais Tu fais peut-être premier open 2 On sait pas Bon après ça c'est pas très important Ah non il y a Soren devant Soren fait 2 Ouais mais à moins qu'il soit monté La première semaine dernière Ah ouais Bon t'es content c'était comment Il a fait chaud Ouais ouais En vrai ça allait J'étais pas si mal Mais Un poil juste dans les côtes Pour Suivre les vrais meilleurs Et encore Je pense que j'en ai gardé Un peu trop sur la pédale Parce que tu vois Je finis Je suis ok Bon bah on remballe tout Il n'a pas tout donné Regardez là Il est prêt à faire une des tours Mais oui regardez L'habitude il est au sol Allez bravo Allez-y Quentin Venez nous rejoindre Pour laisser Vrévinoir Voilà Ça va Quentin ? Ouais ça va mieux maintenant Ça va mieux hein Alors c'était comment cette épreuve ? C'est une course qui est toujours très longue Donc c'est pour ça Il fallait pas trop s'affoler au début En fait on est sortis assez tôt Donc il fallait serrer les dents Et ça va survivre un peu Voilà effectivement Parce qu'en fait Les deux premiers Qu'on retrouvera d'ici tout à l'heure Se sont sortis assez rapidement Ils ont creusé l'écart Je pense qu'il a été les plus costeux Sur cette épreuve Ils sont jeunes Ils ont toujours à venir devant eux Mais toi aussi d'ailleurs Donc les prochains objectifs De la saison ? Euh Gagner Ça serait bien Une victoire cette année En saison 2023 Pourquoi pas Tu en as déjà une non ? Ouais j'ai gagné le champion On a au Régional en deux Ouais c'est ça Open 2 Qui était à Moran Mémoire Voilà donc Bah le revoit à toi Donc champion Régional Open 2 C'est déjà aussi un beau titre Et puis une troisième Bah une première place En Open 2 aujourd'hui Donc bravo à toi On va te remettre les récompenses Si vous voulez bien Voilà Sous les applaudissements du public Mesdames et messieurs Quentin Ruel Pour la C2 et Vinoise Premier Open 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada